Le Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 703 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. A cette occasion je voudrais remercier vivement le Pen au rôle de l'Amérique pour la rédaction et la négociation de cette résolution. Je vous remercie de l'adoption de la rédaction et la rédaction du Conseil de sécurité sur la rédaction du Conseil de sécurité sur la rédaction du Conseil. Le remerciement s'adresse également aux autres membres du Conseil pour leur apport constructif et leur vote en faveur de cette résolution qui représente un jalon additionnel dans le socle onusien pour le règlement définitif de ce différent régional entre deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre la sagesse et la clairvoyance du Conseil de sécurité en tant que garant de la paix et la sécurité dans le monde pour mettre fin à ce problème résiduel de la guerre froide. En ce faisant, le Conseil de sécurité s'est basé non seulement sur le droit et la légalité internationale, mais également sur le réalisme, le pragmatisme, le compromis. Cette résolution conforte également la vision et le choix stratégique de Sa Majesté le Roi en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différents, la politique de la main tendue, et ce, conformément à l'article 6 de la charte des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre les, je dirais, socles, les sept fondamentaux pour la résolution de ce problème. 1. La résolution réaffirme la préminence, la présidence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution sérieuse et crédible pour régler ce problème. En ce faisant, là également, le Conseil a rejoint non seulement le Maroc, mais également la centaine de pays à travers le monde qui soutiennent cette initiative dans le plein respect de la souverain internationale et de l'intégrité territoriale. 2. Le Conseil réaffirme les paramètres de la solution qui doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basé sur le compromis. 3. Non déplaise à l'Algérie et à son proxy le polisario, cette résolution signe le 28e acte de décès du référendum, qui est mort et définitivement enterré depuis deux décennies. 3. La résolution réaffirme également la responsabilité première de l'Algérie, en tant que partie prenante principale à ce différent, en la nommant à cinq reprises dans le corps de la résolution et en lui demandant de présenter et de développer sa position afin de faire progresser le processus politique. 4. Le Conseil consacre le cadre des tables rondes du processus politique avec participants. 5. Ignorant par là même le refus de l'Algérie de reprendre sa place autour de la table ronde. 5. Le Conseil exprime ses vives préoccupations à l'égard de l'arrêt de feu par le groupe séparatiste armé et le somme de respecter la libre circulation et réapprovisionnement de la minorité. 6. La résolution se félicite des réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion et la protection des avouants ainsi les allégations fallacieuses de l'Algérie et de son proxy pour les Ariens. 7. Le Conseil appelle dans sa treizième résolution consécutive à l'enregistrement des populations séquestrées des camps de Tindouf et demande aux organisations humanitaires internationales de suivre les pratiques en usine lors de l'acheminement et la délivrance de l'assistance alimentaire afin d'en prévenir le détournement par le groupe séparatiste armé Le Poulisario et les responsables algériens. Comme cela a été confirmé dans le dernier rapport du PAM qui a été publié en janvier de 2023. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question que vous voudrez poser. Adela, s'il vous plaît. La presse a parlé hier de quatre institutions dans la ville de Smara. Est-ce que vous aurez plus d'informations sur les responsables ? Effectivement, comme la presse internationale, les radios, il y a eu quatre déflagrations dans la nuit du samedi à dimanche dans la ville spirituelle du Sahara marocain, dans la ville de l'Ainine, le grand leader de l'opposition et surtout combattant qui a combattu la colonisation espagnole. C'est en pleine nuit que ces quatre explosions ont eu lieu. Je vais vous montrer ici. C'est une ville qui est connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de ses populations civiles. Les quatre explosions dont vous avez fait mention, madame, elles sont pratiquement dans le même périmètre. Première explosion, c'est dans le quartier industriel. Deuxième explosion, c'est dans le Hay-Salam. Troisième, Hay-Salam. Et le quatrième, Hay-l-Wahda. Vous voyez, c'est pratiquement la ville et sa périphérie. Il n'y a aucune installation civile, comme vous pouvez le constater dans la première explosion dans le quartier industriel. Il n'y a aucune installation au site militaire ni quoi que ce soit. Deuxième, Hay-Salam également, vous voyez des bâtiments, vous voyez des rues, vous voyez des terrains vagues. Troisièmement, Hay-Salam, vous voyez, c'est les constructions, pratiquement. Et Hay-l-Wahda également, vous voyez des bâtiments, des rues. C'est dans ces quartiers que ces explosions ont eu lieu. Nous déplorons malheureusement un martyr, un jeune garçon de 23 ans, qui s'appelle Hamza, qui ne vit même pas là-bas, qui est venu voir sa tante pour demander la main de sa cousine. Il vit en France, dans la ville de Tha, et il est venu avec sa mère pour construire un avenir avec la femme de son cœur ou la fille de son cœur. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Ou je dirais, ceux qui ont organisé, perpétré ces explosions lâches, ignobles, en ont décidé autrement. Nous déplorons également trois blessés, dont deux dans un état grave et qui se trouvent encore aux urgences à l'hôpital militaire de Laïoun. Immédiatement après ces explosions, qui ont eu lieu pratiquement vers minuit, minuit 30, la Minurso a été avisée. Et comme vous le savez, la Minurso a également des postes d'observation à Smara. Ils sont venus immédiatement. Ils ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, un mort et des blessés civils. Et bien sûr, ils vont faire leur rapport au quartier, ici, le headquarter, au secrétariat de l'ONU. Et bien sûr, le conseil de sécurité sera saisi par ce rapport. Les autorités marocaines de leur côté, ils ont demandé à ce qu'il y ait à travers le procureur général auprès de la cour d'appel de Laïoun, qui a demandé à la police judiciaire de diligenter une enquête, afin de vérifier ou d'identifier les détails scientifiques, mais également balistiques, de ces explosions. Le Maroc est un pays légaliste. Pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enquête, de la collecte d'informations. Nous n'accusons personne, parce que, tout simplement, nous attendons les résultats probants de cette enquête. À ce moment-là, nous agirons. Mais, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices, qui sont, là, également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent, pratiquement, vers la même direction, prononcées elles-mêmes. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisaïo. C'est le communiqué 901, où il est dit, il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que, c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui, a ciblé trois régions. Le Mahbis, Smara, Farsia. Il parle de l'explosion et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice, et là, c'est un communiqué officiel du Polisaïo. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse, ont commencé à parler de ces explosions, le Polisaïo, et en le citant, à aucun moment, il n'a... En l'absence de démenti de sa part, tout leur responsabilité indique qu'effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier sans, tout en attendant, les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Iones Mara ? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité, qualifient toute attaque. Nous savons que le droit de la police judiciaire de la Iones Mara ? Merci.